Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du comptoir de la pop culture. Vous le voyez, je suis bien entouré. Je suis avec les Avengers du comptoir du jeu vidéo. Je suis avec le célèbre Hawkeye, comme vous voyez, avec son arc en plastique, du plus bel effet. Captain Marvel, toujours aussi sublime, avec sa chevelure étincelante. Et le bien-nommé Thor. Oh ! Voilà, qui a troqué son marteau contre une super hache. Donc voilà. Et nous sommes avec Nick Fury du comptoir du jeu vidéo. Celui qui rassemble. C'est moi qui vous chapote tous, exactement. Donc vous le savez, Avengers Endgame est sorti il y a une semaine. Là, ça va être une vidéo spoil. On va revenir. Je vous ai fait une vidéo où je vous donnais mon avis très évasif sur le film. Là, cette fois-ci, on va aller à fond dedans. On va donner notre avis de manière très définitive, avec 100% spoil. Parce que le film, on n'arrête pas d'en parler. Moi, j'ai du mal encore à m'en remettre, on va dire, entre guillemets. Donc voilà. Donc on va vous donner notre avis. Par contre, ça va être un avis très subjectif. Vous le savez, le cinéma est un art. Un art qui s'imprègne surtout de notre vécu. Donc chacun a un avis différent. On va essayer de respecter chacun l'avis de l'autre. Mais voilà, je vous demanderai de bien argumenter. Puis dans les commentaires aussi, d'être respectueux. Et puis de ne pas hésiter à être contre nous. Dans certains, s'il y a certaines choses qui vous font bondir. Voilà, toujours dans la biencée, on va dire. Voilà, donc c'est parti. Déjà, je vais vous demander un petit peu votre avis rapide. Parce qu'en fait, on ne l'a pas eu, du coup. Avis rapide, avec spoil, sur ce Avengers Endgame. On va commencer par toi, un petit Hawkeye. Qui a récupéré ta famille, on le sait maintenant. C'est ça, voilà. Alors, Avengers Endgame, c'était un film que j'attendais énormément. Et pour dire très rapidement, j'ai beaucoup aimé le film. Il y a quelques trucs qui m'ont chagriné. Mais on va y revenir, je pense, tous ensemble par rapport au film. Mais sinon, en soi, je trouve que c'est une très belle conclusion pour cette phase 1. On va dire, cette saga, la saga de l'Infinity, en fait, comme ils l'appellent au sein de Marvel. Et franchement, la boucle est bien bouclée. J'ai eu plusieurs moments où j'ai failli verser ma petite larme. Voilà, donc je tiens le sien. Mais vraiment, je suis assez content du film. Mais il y a des trucs qui m'ont chagriné. Et on va y revenir, je pense, tous ensemble. Thor. Alors, moi, j'ai bien kiffé le film. Honnêtement, je l'ai vécu avec plein d'émotions. Que ce soit positif ou négatif, j'ai failli pleurer aussi. J'ai applaudi à la fin du film, forcément. Parce que ça clôture, je le suis depuis le début. Depuis 2008, je suis dedans. Et après, oui, forcément, on va en revenir. Mais il y a eu quand même des petits ratés, tout ça. Mais on en reviendra. Mais sinon, je suis vachement hypé et que du positif pour le film. Il n'y a rien à dire en plus. Carole ? Déjà, Carole. Elle a les cheveux courts dans le film, maintenant. J'en aime ça, c'est ça. Oh là là. Oh là là. Impressionnant. Eh bien, moi, j'ai eu le film que je voulais voir. D'accord. Ça, c'est cool. Franchement, j'avais dans les mois qui précèdent, on avait imaginé plein de scénarios, plein de trucs. Et du coup, j'ai eu ce que je voulais. Donc, je suis content. C'est une belle fin. Ça conclut effectivement bien. Ça fait dix ans qu'on vit avec ces personnages-là. Et là, franchement, ils ont offert une belle fin. Franchement, c'était un feu d'artificité. C'était cool. C'était cool. Bon, ben, plutôt positif, du coup, pour nous quatre. Mais il va y avoir de la nuance. Alors, on va faire ça déjà dans une première partie où on va revenir sur le film vraiment dans l'ordre chronologique. On va un petit peu donner notre avis exposé, de dire un peu ce qu'on pense du déroulement du film. Ensuite, si on n'a pas eu le temps, on reviendra sur certains personnages spécifiquement. Puis après, on reviendra sur le futur de Marvel. Donc, le début du film, en fait, moi, j'ai été assez surpris. Ça commence assez vite. Alors, je me doutais. Je ne sais plus avec qui j'en parlais. Mais je disais, mais en fait, tout le monde parle d'arrêter Thanos. Mais en fait, Thanos, il n'y a pas besoin de l'arrêter. Le mal est fait. Le mal est fait. Donc là, c'est de corriger les choses. Donc, j'ai été un peu surpris quand même qu'il meurt assez vite. Mais je trouvais ça cool qu'ils osent le faire. Il passe à autre chose. Parce qu'en fait, ce n'est plus une menace, Thanos. Non, non, il est dans sa campagne. Il est retiré. Il fait sa retraite tranquille. C'est dingue. Il a claqué des doigts. Il est devenu vegan, le mec. Il est devenu fermier. Il élève des chèvres. Voilà, il se la joue gladiator et tout avec la main dans les trucs. Non, non, mais franchement, tu vois, ça, c'était cool. Et surtout, la façon dont ils l'ont tué, c'était vraiment très, très impressionnant. C'est rapide. On ne s'y attend pas quand même. On ne s'y attend pas. Parce que vraiment, le fait que Thor prenne la décision de lui couper la tête, en mode, j'ai visé la tête. Tu sens que Thor, là, il vit un traumatisme de fou. Oui, il voit ça ce qu'il a loupé. Il voit tout le monde. Et c'est impressionnant. Et je pense qu'il s'en voudra. Il s'en veut pendant les 70% du film qu'on a vu. Et c'est ça qui est très, très fort avec cette première scène. Beaucoup pensent qu'elle devrait être au moment des Infinity War, cette scène-là. Mais je ne trouve pas. Je trouve que, justement, c'est bien d'avoir arrêté. Ça fait une première surprise. Oui, c'est ça. C'est une première surprise. Ça montre bien la détresse de tout le monde. Le monde entier est bouleversé. Et puis, eux aussi, au final, ils sont humains. Quand ils sont bouleversés, c'est plus les 5 ans après. Là, c'est vraiment la violence juste après. Et là, ils sont plutôt dans la phase de choc, on va dire. Ils sont sur le moment, sur l'émotion. Ça montre vraiment leur côté humain. La seule scène que j'aurais aimé peut-être avoir dans Infinity War, c'est la scène de Barton, justement. Avec sa famille. Moi, je trouve que c'est une bonne intro. Mais c'est une bonne intro pour Endgame, parce qu'elle va te montrer comme quoi le film est très lent. Ça te repose les choses. Oui, mais par contre, tu vois, je trouve qu'on aurait attaqué directement par la séquence post-générique de Captain Marvel, qui est celle-ci, où on les voit tous se réunir, où le beeper, etc. Je pense que ça aurait été aussi bien. Moi, j'ai bien aimé la scène avec ma famille. Allez, avec ma famille. Par contre, j'aurais aimé, je suis un peu sadique, mais j'aurais aimé qu'on le voit... Il ne voit pas sa famille disparaître. Enfin, il ne sait pas ce qui se passe. Oui, il y a toujours un... Et j'aurais adoré qu'il prenne son gosse dans les bras et qu'il le voit partir, tu vois. Et ça m'aurait plus ému encore. que je tourne la tête. Vous faites quoi ? Vous faites une bague, les mecs ? Il y a quand même des scènes, on va dire, avec Barton et Natacha, où l'émotion n'est pas super bien retranscrite. Je trouvais. On y reviendra. Et juste pour revenir au début, il y a un truc qui m'a un peu... Alors là, c'est au niveau du rythme, il y a un petit peu des fastidités, j'ai trouvé. C'est, ok, Captain Marvel retrouve Tony, donc on peut imaginer, je ne sais pas trop comment, avec ses pouvoirs. Elle a déjà rencontré... Parce que pour moi, elle a déjà rencontré les Avengers à ce moment-là. On est déjà après la scène post-générique de Captain Marvel. Oui, oui, je pense. Et par contre, ils sont... Attends, il dit combien d'années-lumière, il dit Tony Stark ? Je ne sais plus. Et hop, un claquement de doigts, elle ramène le vaisseau. Bon, alors après, il y a peut-être eu un port... J'aurais aimé voir un trou noir ou un truc pour m'expliquer comment elle fait, parce que c'était un peu rapide, quoi. Donc voilà, pourquoi c'était pas vital ? Non, non, c'est sûr. Mais sur le coup, je me suis dit, mais attends, mais comment elle a fait ? J'aurais aimé au moins voir un truc dans un trou de verre. Bon, ça m'a fait tiquer, ce n'est pas très grave, c'est un détail. Donc sur cette première partie, quelqu'un a quelque chose à rajouter ? C'est le début, ça ne marche pas, voilà. C'est bon. Donc, cinq ans ont passé, et puis on est dans l'univers de Walking Dead. Alors moi, je vois le truc, je fais le Crodol, je fais, mais c'est Walking Dead ou quoi, le truc ? Je me suis dit, il y a eu une autre catastrophe, qu'est-ce qui s'est passé ? Après, ils expliquent vraiment vite fait que les gouvernements, du coup, forcément, que la moitié des êtres vivants, du coup, on peut penser que, justement, peut-être le gouvernement américain était décimé, et que pendant plusieurs mois, tout le pays a été désorganisé, ce qui a conduit peut-être à des émeutes, à des machins, et c'est pour ça que le monde est un peu en ruin. En fait, les gens continuent leur vie, mais il y a des plans où on voit les stades vides, avec des bagnoles, on voit la statue de la liberté avec des bateaux tout enchevêtrés les uns dans les autres. On a vraiment l'impression que c'est un truc de fin du monde, mais en fait, non, les gens, quand tu font qu'on leur vie, normal... Je suis assez d'accord avec toi. Tu vois, ça m'aurait choqué si on avait vu ces plans-là avant le 5 ans après, parce qu'au bout de 20 jours, tu ne peux pas dire tiens, 50% de la population, ça fait comme ça, quoi. Mais là, comme tu dis, toute la structure de la population terrestre a été complètement modifiée, quoi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça, à mon avis, c'est des trucs qui peuvent être exploités. Oui, peut-être. Oui, c'est vrai qu'ils peuvent peut-être faire autre chose après. Donc, là, ils sont vraiment en face de deuil, quoi. J'ai trouvé... Alors là, le rythme ralenti, moi, ça ne m'a pas forcément déplu. C'est vrai qu'ils reposent les choses. Il y a des discussions plutôt intéressantes entre Black Widow et le Captain, je trouve. Même le fait qu'ils fassent le petit tour des disparus, enfin, une petite courbe de réunion avec un des réalisateurs, d'ailleurs, qui part, qui fait un des cachet-métards un petit peu, voilà. Donc, ça, c'était plutôt bienvenu. Et après, du coup, on a un début de résolution avec Ant-Man, du coup, qui revient du monde quantique. Alors, moi, je ne me rappelais même pas qu'il y avait le rat qui faisait le petit truc, là, enfin... Si, si, ouais, mais merci, le rat. Donc, ça, c'était pas mal d'avoir son point de vue, un petit peu. Ça, on s'en doutait un peu à la fin de Ant-Man 2, quand on le voit dans la dimension quantique et puis il t'a Ping qui fait, « Ah, surtout, ne touche pas les bulles, machin, t'as un bon tour. » Il lui explique que ça peut modifier le cours du temps, là, c'est... Ah, c'est un début de résolution, là. Il mince une graine. Donc, ça, c'était pas mal de voir l'interaction un petit peu avec tout ça. Et après, qu'est-ce qu'on peut dire ? Après, il y a Tony Stark qu'on retrouve avec son enfant, aussi. Donc, ça, c'est pas mal. Ça, c'est posé. Une bonne surprise. En fait, on voit chaque héros traiter son deuil différemment, quoi. Donc, Tony Stark, ça a été faire fonder sa famille. Black Widow et Captain, ça a été... C'est celui qui a eu lieu et c'est celui qui aura le plus de... Enfin, après, qui aura peut-être le plus gros dilemme en se disant, moi, j'ai ma famille. C'est celui qui a le plus droit à la guerre. D'ailleurs, dans toutes les négociations qu'il fait avec les Avengers, c'est, je veux bien qu'on modifie la structure ou qu'on les retrouve et je veux pas perdre ce que j'ai. Ouais, je veux pas Moi, c'est ce que je voulais dire. Parce qu'après, il y a cette évocation du voyage dans le temps qui permettrait de récupérer les pierres de l'infini. Enfin, moi, je disais à Rodolphe mais putain, sa fille, elle va être effacée. Ouais, c'est ça. Surtout qu'on ne connaît pas encore la fameuse règle que va donner Hume. On se dit... Enfin, la règle. La règle, c'est ça qui est terrible. On se dit qu'il n'acceptera jamais de les aider. Il ne va pas perdre sa famille pour l'enquiler un coup de main. Connaissant en plus un peu le côté selfish de Tony Stark. Ouais, mais il l'a perdu depuis Civil War. Du coup, le voyage dans le temps, vous l'avez accueilli comment ? Enfin, quand vous avez appris ça, vous vous êtes dit quoi ? Moi, cool, ils ont fait une référence à Retour vers le futur. Du coup, ouais. En même temps, il est démon de ces films quand ils disent que Retour vers le futur, Prédateur, machin, tout ça, c'est de la merde. Moi, je ne l'ai pas pris comme ça. Je l'ai pris comme une discussion. Je ne pense pas qu'ils ont un manque de respect pour Retour vers le futur. Je ne pense pas. Et on le sait, dans Retour vers le futur, il y a des problèmes. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ça n'empêche pas le film d'être culte. C'est exactement ce que dit Banner, le paradoxe du grand-père, en fait. C'est-à-dire que si tu reviens et par exemple, tu dis ton grand-père, tu n'existes pas, donc tu ne peux pas revenir dans le passé, etc. Tout ça, ça n'existe pas parce que tout simplement, le voyage dans le temps n'existe pas. Ce n'est pas possible. Ah, le temps ? Sauf si, en fait. Moi, c'est quelque chose qui me passionne, vraiment, le voyage dans le temps. On voyage en permanence vers le futur. On est obligé, on avance. Là, on est dans le futur il y a deux semaines. Mais en fait, le temps, c'est un concept mais en soi, ce n'est pas quelque chose de matériel. On peut le mesurer, on peut s'en rendre compte avec les étoiles qui sont à des années-lumière, etc. Mais en soi, tu ne peux pas remonter dans le temps. Tout se passe en même temps, au même moment. C'est un peu spécial au niveau de la vie. Mais voilà, nous, ce concept, on l'a vachement intégré et du coup, on comprend bien ce qui se passe. Par contre, effectivement, ils inventent leurs règles qui sont vachement bien. Moi, je trouvais ça habile. C'est qu'on remonte dans le temps et on crée une nouvelle timeline si on change quelque chose et quand on revient, on revient dans notre univers à nous avec tous les films qu'il y a eu, ce qui évite d'effacer les films. Voilà, puis ça évite aussi de dire il y aura des paradoxes et tout, on a notre règle. En fait, vraiment, c'est vrai, c'est ça. Comme ce n'est pas prédéfini, de toute façon, ce n'est pas universel, on fait ce qu'on veut. Puis on est dans l'univers Marvel. Et ça, c'est tout. Non, non, ce que j'allais dire, c'est qu'au moment où on revient dans le passé, en fait, finalement, on est dans leur présent actuel. C'est ça qui est génial. En fait, justement, c'est vraiment, vraiment stylé. Oui, on comprend ce qui se passe. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est cool. Et après, du coup, les voyages dans ton lieu et c'est vrai que c'était génial. Alors là, il y a un maximum de fanservice et c'est ce que je disais dans la vidéo. Si vous n'avez pas vu les films, vous n'allez rien comprendre. Enfin, je veux dire, le film se tient quand même mais il y a une grosse base de fanservice qui est obligatoire. Moi, je t'allais voir le film avec un pote qui n'avait vu que deux films Marvel. Je pense que tu apprécies peut-être mais pas pareil. Ils me regardaient comme ça mais pourquoi tu es tout excité ? Je me disais c'est la scène de machin là. Et quand Captain il sort le Highlydra j'étais comme ça je me disais oh la la le Dota ! Il y a pas de service par rapport aux comics et tout ça. Même les films ils font leurs petites références. Après, moi, j'ai trouvé quand même le cas temporel peut-être un peu long. Un peu chouïa long. Au bout d'un moment, j'étais en train de me dire bon les gars, il faut quand même y aller. Comme par hasard, il y a Loki qui disparaît et tu te dis oh non, ça ne se passe jamais. Introduction des Disney+. Voilà, c'est ça en même temps. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment j'ai trouvé ça un petit peu longué quand même. En fait, le problème c'est qu'ils font ça trop facilement. Il y a juste le moment où Loki qui disparaît tu te diras ouais, ok. Après, il ne pouvait pas non plus y passer. Ils trouvent une solution trop facilement en fait. Ils ont quand même eu du mal à les trouver à la base les pierres d'infinité et là, bon. C'est sûr que c'est condensé. C'est sympa la pierre du temps et ça, c'est stylé. C'est quoi la troisième pire et quand ils reviennent ça les rapproche aussi. Et non, non, mais ça, j'ai trouvé ça énorme. On est dans le comptoir de la pop culture mais aussi du jeu vidéo. La scène de Captain face à Captain ça ne vous a pas pensé à un jeu de combat ? Ah bah si, c'est Marvel Ultimate. Ouais, c'est exactement ça. En plus, elle est filmée un peu 2D on est sur une plateforme. C'est exactement un jeu de combat un jeu vidéo et j'ai trouvé ça vraiment stylé. Alors voilà. C'est peut-être un des rares plans peut-être qui t'a marqué plus sûr qu'on parle de ce qu'on veut. Vite fait, réal et mise en scène alors c'est pas là où je suis le plus fort pour critiquer les films mais c'est vrai qu'après c'était pas non plus officiel je trouvais. En termes de mise en scène. En fait, je trouve que ça fait le job c'est bien mais tu vois j'ai pas de plan marquant comme dans Thor Ragnarok ou dans d'autres films plus identifiés. Il y en a 4. Oui, celui de la fin on en reviendra tout à l'heure. Oui, le plan de la fin c'est où il y a tout le monde et Giant Man, machin. Celui-ci, c'est imprégné c'est-à-dire Captain tout seul face à l'armée de Thanos juste sur les pensées j'ai les frissons. Moi, il m'a peut-être moins marqué parce que je me doutais qu'il ne soit pas tout seul. Non, non, mais juste parce que tu sens à ce moment-là du film Captain il se dit c'est fini c'est-à-dire que vraiment et il lâche jamais il va le faire toute la journée. En plus, on a la référence en plus de se relever aller de l'avant tout le temps et que c'est sûr c'est le truc la maxime de Stan Lee. Après, il y a plusieurs on revisite quel film donc Avengers on revisite Thor 2 je crois qui est un peu le mal aimé enfin moi c'est le pire film de Dark World alors c'est pas le pire il y a eu le cas aussi ouais, c'est vrai et ensuite ouais donc après ils reviennent encore dans le passé alors pareil le passage avec Tony et son père c'était pas mal mais je trouvais que c'était un peu trop long ça a manqué un peu de subtilité j'ai bien rigolé quand il prend dans ses bras genre genre c'était pas mal donc ouais tu sens qu'il commence un peu à résoudre un petit peu leur et connaissant pas Bastard que ça me surprend qu'il l'ait pas repoussé tu vois parce que vu comment il est un petit peu tu vois peut-être qu'il a senti il le sent il le sent qu'il y a un truc particulier avec lui je connais cette personne il lui l'a dit plusieurs fois mais tu vois cette scène elle est vraiment très très belle elle est bien mais même Captain il est là il lui fait hé bah ouais c'est ça faut qu'on y aille là surtout que Captain il a eu le droit à son petit tête à tête entre guillemets avec Carter mais il n'y a pas eu de contact mais même lui il a eu le droit à son petit truc c'est ça le petit ah pour la fin c'est ça à travers la vitre ouais ouais alors bizarre qu'elle le voit pas quand même parce qu'il y a quand même quelqu'un qui est derrière la vitre en train de mater c'est clair j'ai trouvé ça bizarre quand même Peggy tellement content de te revoir et donc ensuite ils reviennent avec les pierres et puis donc là c'est Hulk qui fait le le snap juste avant avant qu'on revienne au moment où il récupère les pierres moi petit truc qui m'a saoulé la Nebula qui est connectée avec un wifi inter-paradox ça m'a absolument pas gêné ouais mais ça c'était quand même une grosse ficelle aussi je me suis dit mais c'est trop easy de donner les clés à Thanos comme ça dans un monde en plus là les gardiens il n'y a pas trop de limites dans la technologie tout ça donc moi ça ne m'a pas étonné honnêtement ouais non mais ça ne m'a pas choqué si on se pose ça ne sort pas du film moi je me suis dit quand même moi j'ai trouvé ça génial parce qu'au moment où j'ai compris que bah en fait le Thanos du passé il comprenait le truc oui c'est le moment où tu vois ça y est c'est la fin en fait ça a rajouté une couche supplémentaire et non ça pour le coup ça ne m'a pas gêné on n'a pas été gêné par les mêmes choses mais c'est dingue parce qu'au moment où le Thanos du passé au moment du film moi je n'ai pas compris leur concept de voyage dans le temps plus tard c'est pour ça déjà d'ailleurs dans mon écho non non en fait le truc c'est que j'étais tellement happé par l'histoire mais toi le soir même je l'ai vu le dimanche et le soir même j'avais mon émission je te jure que je n'ai pas pu donner mon avis dans l'émission ah oui il faut le digérer le film ah pression et tu vois c'est après plus tard je me suis dit ah ok donc voilà je me suis reposé les questions par rapport à leur voyage dans le temps bon vu qu'ils ont créé une nouvelle règle on ne peut pas leur juger les paradoxes donc on n'en reviendra pas je pense dans cette vidéo là par contre le côté vraiment où elle est connectée à elle même mais c'est deux personnes différentes à deux époques différentes c'est pas la même technologie c'est pas la même technologie je me suis dit là c'est ça qui pose un petit peu problème il y a aussi un autre souci qu'on y reviendra mais c'est pendant la dernière bataille après je reviendrai ok et bien donc Hulk qui fait le snap et puis là donc vous me dites si vous voulez m'arrêter sur un truc en tout cas on reviendra sur les persos le sort de chaque perso à la fin petite anecdote par rapport à ça tu pourras la couper si tu veux non non je suis un je suis un poissard total à l'époque quand j'ai été voir Skyfall je voulais pas écouter la musique avant d'avoir vu le film j'arrive à Disney à IMAX et tout ça il la passe au Disney Village avant le film donc déjà je me dis ok et là de Skyfall c'était pour peu dire que ça ça me suit là je vais le voir à Disney à Avengers je rentre dans une boutique je fais une vanne avec une tasse en mode du gant de l'infini je suis là c'est trop stylé je la repose au dessus il y a une tasse d'un autre gant de l'infini et j'ai pas vu le film et je dis c'est quoi ça les gars ? ils me font mais non et en fait c'était une tasse du gant de l'infini d'Iron Man ah ouais d'accord et donc on s'est dit il y a deux gants dans le film et on était dégoûtés mais genre à 15 minutes du film effectivement on apprécie pas ce délire là spoil man ouais ouais c'est effectivement voilà petit spoil de goodies voilà et ben donc et ensuite Thanos arrive lui aussi voilà il peut voyager dans le temps comme il a récupéré je sais même plus comment d'ailleurs avec des trucs de ils récupèrent des capsules oui les capsules de hamping mais normalement c'est ah oui c'est Nebula qui sucule je sais plus ouais voilà mais bon c'est un mystère Thanos arrive alors là il défonce tout il n'y a plus de Avengers QG et donc là on passe à la première phase d'affrontement qui était déjà très épique on voit les figures symboliques des trois personnages enfin Thor Iron Man et Captain qui arrivent super plan enfin ils arrivent ils se battent c'était cool enfin moi je trouvais ça vachement impressionnant j'ai bien aimé quand ils combinent leurs pouvoirs et malheureusement ils ne le font pas assez pour trouver des idées d'Aventures 1 justement peut-être où ils s'enchaînent parce qu'il y a une scène justement qui est en plus en plan séquence où tu as Iron Man qui tire sur le bouquet et Captain qui va faire un retouché et là ils l'ont repris un petit peu ça c'est des trucs qu'on n'avait pas dans Avengers 2 oui c'est vrai il y a eu un plan séquence mais qui était moins le plan séquence du départ c'est plus stylé un petit peu à la fin aussi contre tous les Ultrons mais c'est vrai qu'il s'est un peu trop individualiste après il y a plein d'ennemis aussi là il n'y en a qu'un c'est ça oui c'est sûr mais c'était bien impressionnant après Captain qui récupère le marteau vous en avez pensé quoi alors du coup c'est trop bien il est digne du marteau ça c'est cool totalement cool j'ai regardé sur le net parce que je me disais ouais mais il peut manipuler la foudre mais en fait apparemment il y a une phrase sur le marteau c'est marqué que Odin lui dit c'est le marteau qui te donne le pouvoir du coup ça reste coué ah bon ? parce que dans Thor 3 Odin dit à Thor écoute j'en sais rien c'est que dans Thor 3 il lui dit à Thor il lui fait Thor c'est pas le dieu du marteau c'est le dieu du tonnerre le marteau c'est un réceptacle oui c'est ça c'est un catalyseur à coup j'en sais rien et donc pour moi c'est justement cette scène là qui m'a un peu choqué le fait qu'il soit digne de récupérer le marteau qu'il fasse des trucs de fou avec son bouclier et ça c'est énorme quand il lance le bouclier il lance le marteau il fait des combos surtout qu'on le voit un peu soulever le marteau dans Avengers 2 justement je le savais là où tu as une référence et limite moi je me suis demandé je me suis dit ça se trouve Captain America il a fait genre je le soulève un petit peu il s'est arrêté là pour faire style c'était mon idée tu vois parce que jamais ils nous ont montré qu'il pouvait vraiment le porter hormis ce moment là il s'est dit tiens je vais faire semblant ça je vais montrer à tort que je peux peut-être le porter à moins qu'il était peut-être pas encore assez digne à ce moment là par contre j'avoue que le coup de l'éclair le coup de l'éclair contrôlé c'est un peu trop ouais mais quand t'es dans l'euphorie t'es là tu fais moi je me suis fait dans la salle j'ai fait oh 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 mais après c'est vrai le coup de l'éclair c'est vraiment l'upercute qu'il fait avec le marteau sur Thanos je crois qu'on est à un niveau de jouissance pour les fans de Marvel vraiment je te dis rien que des repensées déjà j'ai eu le frisson parce que marteau t'as tellement envie qu'il a mal Thanos vraiment et après cette fameuse bataille Thanos qui s'arrête et qui fait vous savez la première fois apparemment la première fois j'ai claqué des doigts je m'en suis battu les couilles parce que c'était mon devoir là je vais vous faire du mal et je vais apprécier tu fais tu sens le titan fou il est bien aimé même sangan il est quand même bas les enfoirés ça il y a un problème aussi de puissance parce que Vanda quand elle revient après elle va le soulever elle va commencer à le déchiqueter il est obligé de faire appel à son vaisseau parce qu'il sent qu'il est pas bien Vanda je rappelle qu'elle l'a maintenu à une main avec toutes les pierres et elle butait Vision d'un côté et elle s'est dit en mode et elle le tenait et là en gros tu peux pas me dire qu'elle le soulève avec facilité elle a ses deux mains en plus vraiment oui après il pense peut-être pas avoir mais bon après il faut pas que ce soit trop facile non plus je suis d'accord mais l'échelle de puissance c'est important dans ces personnages là surtout oui c'est sûr mais après elle varie en fonction des situations donc voilà donc grosse compatibilité de Captain America puis après tout le monde qui est rien on le présentait je pense c'est vrai que c'est pas mal ils reviennent tous dans les disques alors moi ce que j'imagine c'est qu'ils reviennent ils sont réapparus là où ils étaient ah oui oui c'est ce qu'il dit c'est ce que tu dis donc ils réapparaissent sur Titan j'imagine c'est ça avec Spider-Man et il lui dit vite il faut qu'on aille les aider il n'a pas eu le temps de dire ouf qu'il était déjà parti après il doit y avoir des magiciens qui vont au Wakanda qui ramènent les autres mais limite on les oublie en fait on oublie qu'il a claqué des doigts quand même parce qu'on voit juste l'arbre et il n'y a personne qui est revenu après bon on n'a pas trop eu le temps on dirait on n'a pas le temps de se poser des questions mais c'est vrai qu'on sait parce que du coup il y a le téléphone de Oda il y a sa femme qui l'appelle on repasse à autre chose et on se dit ils sont où ? ils font quoi Spider-Man ? et du coup quand ils arrivent c'était vraiment épique c'est ça voir la gueule de Thanos quand il y a il fait ah merde ça va pas être aussi simple que ça c'est vrai que dans ma tête ça se bouscule beaucoup ça va très vite t'en veux un peu plus c'est vrai que chacun a le droit sa petite scène t'as Black Panther tout le monde se récupère le gant se le passe à partir de là j'ai vraiment le feu d'artifice je sais que Terre il crève l'écran quand il est là vraiment je l'ai trouvé tellement un peu moi j'ai adoré l'hétérogénéité c'est un plan avec alors moi j'ai adoré t'as l'espèce de licorne volante avec Valkyrie puis t'as Spider-Man qui est derrière avec le truc c'est quoi ce truc c'était trop bien moi j'adore j'en reviendrai après mais j'adore le Spider-Man du MCU Tom Holland je trouve qu'il l'incarne très bien bon il spoil un peu trop en interview donc Tommy calme-toi je crois qu'il lui a interdit de promo il n'y a que Robert Dené Junior qui a lu le scénario c'est faux c'est faux parce que sur les interviews de Endgame c'est vrai qu'on ne l'a pas vu Tom Holland tout ça il est en tournage et le tournage se passe très mal donc on lui souhaite force et courage parce qu'il y a un tournage de films d'aventure et ça se passe très très mal c'est très douloureux pour lui Uncharted ? non 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 pas pas Uncharted ça s'appelle Chaos je sais plus quoi bref mais c'est pas Uncharted oui il jouera Nathan Drake grosse bataille de fin vous l'avez trouvé comment ? je sais pas on peut la comparer peut-être à d'autres grosses batailles de fin je sais pas genre la bataille de la fin du Sénat des Anneaux des plus grosses Star Wars des trucs comme ça vous trouvez que c'était un cran au-dessus ou finalement c'est enfin moi j'ai trouvé que c'était c'était pas non plus fortement original c'est une grosse baston sauf qu'elle dure pas assez longtemps et j'étais un peu déçu par le côté gris et enfin c'est normal tout est rasé mais c'est vrai qu'avec la fumée et tout ça tu vois celle du Wakanda c'était éclairé tu vois les choses et là j'étais un peu bah finalement ils sont dans une décharge tu me diras on a déjà eu la ville mais j'aurais bien aimé un peu plus d'originalité dans le décor que de la poussière mais sinon oui j'ai pris mon trip et encore une fois cette image de tout le monde mais tout le monde j'ai vu sur le net il y a même Howard the Duck tu vois t'as des trucs que tu vois même pas c'est genre ah si je peux la comparer une autre bataille de fin un petit peu celle de Ready Player One un petit peu où t'as tout qui se mélange c'est très hétérocrit c'est un peu pareil donc énorme après voilà c'était jouissif mais j'en voulais un peu plus moi j'aurais bien voulu voir au moins un chaque héros mettre une bonne patate à Thanos quand même enfin chaque personnage avait quelque chose contre Thanos en fait c'est dommage après je comprends ils ont gardé Thor tu peux pas faire jouer tout le monde forcément ils ont gardé les plus principaux on va dire ceux qui étaient là au début mais j'aurais bien voulu quand même avoir même un petit Hulk qui arrive quand même il s'est fait battre dès le début il s'est fait battre dès le début quand même et il a jamais eu sa petite revanche j'aurais aimé vraiment que pendant cette bataille là que le professeur lâche un peu les gonds et que redevienne un petit peu le Hulk énervé parce que justement c'est la première bataille qui la première bataille contre Thanos qui lui fait prendre en compte qu'il faut être plus intelligent et se battre et tout ça le truc c'est que pendant la bataille finale Hulk on ne le souvient de rien on ne le voit pas tu vois vraiment c'est le Giant Man qui ressort et il est avec Roquette oui mais tu vois finalement Giant Man est plus puissant il vient de faire le snap aussi oui je suis d'accord mais vraiment ou même juste une confrontation juste entre les deux même pas un regard juste un mot un petit truc là il ne se croise pas du tout alors que c'est là et Thanos s'il lui met mal il n'a qu'une pierre il n'a qu'une pierre il n'a qu'une pierre il lui fait un enchaînement mon pote dans Tekken 3 c'est bon c'était sympa ça c'était censé être le plus puissant de tous avant que Captain Marvel arrive quand même dans Infinity War après ça les échelle de puissance après donc après on arrive à la mort d'Iron Man là on va bifurquer donc sur la fin la résolution des arcs d'ailleurs magnifique chaque personnage ce que vous en avez pensé du coup sur Iron Man sa mort qu'est-ce que vous êtes dit du coup déjà la prestation de tous les acteurs en général elle a été ouf je soulignerai à Steven Johnson qui fait un putain de travail dans ce lieu mais on va déjà faire Iron Man mais oui mais oui après Robert Donnay Junior c'était un peu on va dire son jubilé en gros Marvel lui disait merci merci Robert d'avoir cru en nous il y a 10 ans parce que au final il y a 10 ans en 2008 c'était un gros pari en gros si Iron Man s'était planté on serait pas aujourd'hui en train de parler de ça parce qu'au final ils auraient très vite arrêté d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont fait une scène post-générique sur le premier Iron Man dans le premier Iron Man ils ont fait la première scène post-générique parce qu'ils savaient pas s'il y allait avoir une suite c'est pour ça qu'ils l'ont pas mis dans le film c'est la projection des journalistes c'est pour ça et ils savaient pas qu'ils allaient faire une suite parce que c'était pas Disney encore non non et après ils ont gardé le rituel de faire une scène post-générique mais c'est pour ça qu'elle est là celle-ci on peut être testé pour on sait pas on va voir voilà donc c'était un gros merci à Robert Denis Junior merci d'avoir d'avoir cru en Marvel il y a 10 ans d'ailleurs il y a la petite scène quand il fait quand il en fait le gant je suis Iron Man voilà c'était vraiment la fête Iron Man il part bien on va dire oui il part magnifique vous avez pleuré ? vous avez pleuré ? non malheureusement non pas cette scène là parce que ça a coulé un peu j'ai entendu des gens dans la salle se moucher pas cette scène là moi c'est vraiment mon côté fanboy de Marvel qui m'a fait c'est au moment où tous les portails se sont réveillés et que j'ai entendu lui sur votre gauche je te jure que sur mon siège j'en tremblais moi aussi sur votre gauche parce que Faucon il lui fait sur votre gauche Captain ah oui quand il lui parle dans l'oreillette et là tu vois Faucon qui passe et je te jure au moment où tu vois tous les trucs j'en tremblais vraiment c'était incroyable incroyable cette scène là mais pour Iron Man pas tant que ça c'est très émouvant et je trouve que la fin est magnifique mais pour ceux qui savent moi je suis plus du côté de quand Captain j'ai toujours été tu as pensé quoi de sa conclusion au FLEP à Captain franchement très bien pareil c'était très très beau de le refaire repartir vivre une vie avec Peggy je trouve que c'est le meilleur le meilleur fermeture surtout qu'il a jamais vécu sa vie Captain c'est à dire que c'est quand même la seule personne qui s'est dévouée corps et âme depuis le départ à Avengers c'est à dire qu'ils l'ont réveillé ils lui ont fait bonhomme allez hop c'est directement c'est Avengers il a jamais vécu sa vie l'archétype du héros le modèle le leader c'est lui en fait lui il incarne le héros il reste sur sa ligne du début à la fin et c'est et j'ai bien aimé la passion c'est peut-être le film où je l'ai plus apprécié j'ai adoré cette fin alors j'adore que ces 10 ans se termine sur une image belle finalement finalement d'amour et pas d'action donc c'est vraiment génial après j'ai deux petits trucs à dire là dessus premier truc finalement il peut dire merci Thanos quand même parce que voilà sa petite vie qu'il a eu c'est un peu grâce à Thanos si on réfléchit un petit peu et le deuxième truc ça va être le fait qu'il revienne du coup là on va parler un peu théorie mais rapidement effectivement comment est-ce qu'il a pu changer le cours du temps alors moi ce que j'imagine c'est que dans cette timeline il y avait il y a toujours il y a dû y avoir deux captains du coup s'il revient dans cette timeline c'est qu'il a dû vieillir il a dû revivre vous voyez ce que je veux dire il y avait un moment où il vient dû d'être créé entre guillemets en plus après je ne sais plus si Peggy Carter est censée être morte ou quoi non elle mort de vieillesse dans Captain 1 ou 2 non non elle mort de vieillesse elle mort de vieillesse alors tu vois c'est ça c'est quelle timeline dans Civil War dans Civil War et il la voit vieux ou alors il remonte le temps il remet les gemmes après il reste avec elle dans une timeline parallèle et quand elle meurt ou qu'il a fini il revient dans cette timeline peut-être je ne sais pas donc là il y a un truc la fin est géniale parce que vraiment je trouve ça génial de le voir sur la fin de sa vie niveau cohérence il y a des trucs à réfléchir après j'ai juste de le voir vieillir il serait revenu en normal on ne se serait pas posé la question non mais oui ça par contre il y a vraiment des problèmes par contre c'est bien le petit plan sur le banc on le voit Dodo oui c'est génial au début je me suis dit c'est Stanley ou quoi oui voilà j'ai tout de suite compris quand il rallume le portail il est censé être là les indicateurs disent qu'il est là là du coup il est resté il a fait sa vie il est quelque part en vieux il est revenu à ce moment là et du coup quand je l'ai vu Dodo c'était bien le bouclier la petite scène avec la bague tu te dis ah ouais elle est bien visible la bague elle est bien neuve tu veux en parler non j'ai pas envie d'en parler je garde tout pour moi tu t'en doutes toujours toujours il n'a pas sa façon de pouvoir du coup bah voilà Faucon tu es le prochain capteur et j'ai préféré Faucon que Bucky prenne le bouclier Bucky on le voit pas beaucoup après c'est dommage et du coup un autre personnage emblématique meurt Black Widow malheureusement qui n'a pas le droit à définir il n'y a que Robert De Nége tout le monde s'en fout et tout le monde s'en fout parce qu'il y a l'intensité de la scène n'est pas super folle ça marche avec Gamora et Thanos parce que Thanos on sait qu'il est dans la retenue et finalement Barton et Natasha on sait jamais véritablement leur relation bah c'est ça on ne le comprend pas quand à un moment ils vont se rouler une galange ou quoi qu'est-ce qu'il se passe là j'ai jamais vu ça et du coup ça a été éclipsé totalement ouais ça je suis dégoûté dégoûté que c'est fini et du coup je comprends j'ai pas compris leur relation à ce moment là t'as l'impression qu'ils se connaissent depuis longtemps qu'ils ont été proches t'as l'impression qu'ils ont été proches et du coup là ils se battent pour qui va se sacrifier et cette scène là par moi du coup l'émotion elle est un peu passée parce que je comprenais pas en fait je comprenais donc c'est un peu dommage moi j'ai bien aimé leur petit baston ouais bien sûr le sacrifice donc Black Widow qui part et bon qu'on en a déjà parlé Thor le cas de Thor alors Thor moi j'ai trouvé ça cool je trouve que c'est dans la continuité et petite note petit rappel sur l'humour encore une fois ça fait partie de l'ADN de Marvel on le sait c'est de l'humour un petit peu voilà distillé et je trouvais que l'humour fonctionnait bien j'ai adoré Thor et Roquette aussi dans les humours ça permet de faire retomber la tension mais ouais Thor du coup qui a été choqué négativement par Thor non pas du tout moi j'ai bien aimé j'ai trouvé ça super marrant la première fois j'ai rigolé et ouais j'ai trouvé ça super lourd c'est bon on a compris alors après oui ça fait un petit coup d'humour en plus de ça maintenant qu'on sait qu'il part avec les gardiens de la galaxie on voit que le duo Roquette et Thor marchent super bien on se dit pour les prochains films ça va être mortel mais j'ai trouvé ça un peu lourd au bout de l'un moment et je l'ai afflublé d'un petit surnom qui s'appelle Patator c'est vrai que c'est la scène où on va se retourner avec son but plein de bière ce qui est bien c'est qu'ils l'ont vraiment gardé même avec le costume on le voit c'est un viking pour moi c'est un viking ça c'est cool la barbe est superbe un peu tressée tout ça à la fin c'est vraiment stylé mais je suis d'accord avec toi pour le côté lourd parce que surtout quand sa mère lui dit mon fils remange de la salade parce que finalement ça j'ai pas trouvé que ça donnait un bon message pourquoi parce que en gros le but de Thor c'est pas son physique il a des pouvoirs c'est un dieu on s'en fout de son physique même s'il est gros il y connaisse et c'est ça et bon la scène on n'a pas trop de différence par rapport à son pouvoir il charge ses épées il charge à l'Ironman c'est trop bien mais voilà quoi mais qu'à lui dise ça je me suis dit merde c'est déplacé franchement tu t'en fous on s'en fout mon fils il est gros c'est pour la blague oui c'est pour la blague mais bon ça je trouvais ça un petit peu lourd jusqu'à un point ils en sont arrivés à ça et ce que j'ai bien aimé c'est l'inverse entre les deux c'est croquette et limite plus sérieux que Thor c'est vrai alors que voilà et ça ça j'ai bien aimé effectivement ensuite Hawkeye rapidement aussi c'est peut-être le film où il a gagné plus d'exposition donc j'ai l'impression tu t'es trouvé bien tu t'es trouvé bien du coup c'est un personnage qu'on nous a rendu plus attachant qui était carrément mis au second plan d'ailleurs dans Infinity War on ne le voit même pas oui en fait il fait le truc de Civil War il reste parqué chez lui pour vivre sa vie et ouais la bataille du début avec le sabre génial et c'est un je me trompe peut-être mais c'est un plan séquence quand il se passe oui c'est un plan séquence oui le plan dès qu'on a la bataille quand ça monte au-dessus t'es le mec qui tombe il se passe il y a deux ou trois petits plans séquences dans le film justement même dans la bataille finale il y en a voilà mais justement les frères Russo ils ne sont pas trop bons ils ne sont pas trop mauvais on va dire quand ils font des plans séquences par contre quand ils font de la baston saccadée saccadée c'est cut sur cut sur cut en plus ils utilisent chez Kikam le fait qu'ils ne vont plus faire de film Marvel je suis à la fois déçu parce qu'ils ont fait Winter Soldier qui était un des meilleurs du MCU ils ne sont pas compris ouais ouais mais je suis content qu'ils aient arrêté les Avengers parce que je pense que pour Avengers il nous faut des plans et de la mise en scène avec de la virtuosité c'est à dire des plans séquences des chorégraphies super bien faites et ça les frères Russo ils sont un petit peu en dessous ouais effectivement donc ouais donc Hawkeye mais Hawkeye oui par contre Renan j'adore le traitement et puis Thanos pour terminer qui n'est pas vraiment le même qui est peut-être moins approfondi mais en même temps en fait il a eu son film avant donc oui oui bien sûr là il est plus brut il est dans sa phase de conquête il est moins réfléchi il est reposé que celui d'avant celui d'avant il est tout le temps en train de sortir des phrases philosophiques des machins sur la vie sur le sens ça ne sert à rien qu'il leur mette une couche c'est vrai que là voilà d'ailleurs je reviens un peu en arrière mais c'est vrai qu'il fait ça pour que les choses soient plus saines c'est-à-dire que l'autre moitié de l'univers puisse mieux vivre puisque l'autre moitié a disparu mais quand il y a la phrase du Capitaine qui dit ouais j'ai vu des baleines dans l'estuil ah non mais après voilà finalement il commençait à y avoir des choses positives quoi parce que c'est ça j'ai aimé cette discussion mais attends tu vas pas dire que finalement c'est pas si mal c'est ça qui est énorme avec la phase de Capitaine les 5 ans après où il dit j'ai vu des baleines dans une petite rue parce qu'en fait ça c'est vraiment c'est un message que les frères Russo voulaient passer avec Infinity War c'est-à-dire que il faut qu'on respecte vraiment la planète il faut qu'on la respecte il faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait tu vois et bon la théorie de Thanos c'est très extrême c'est-à-dire le fond je suis d'accord avec lui mais la forme c'est ça et c'est ça qui est très bon avec Infinity War c'est que finalement quand il t'explique pourquoi il fait ça tu te dis c'est un gros bâtard de vouloir faire ça à la fréquilité de l'univers mais par contre c'est compréhensible c'est comme Killmonger dans Black Panther il y a de la nuance Killmonger meilleur méchant commandant avec Thanos et bien donc voilà pour la clôture de ce film maintenant l'avenir l'avenir du MCU qu'est-ce que ça donne vous le savez il y a des séries Disney+, donc il y a plusieurs choses qui vont arriver qui vont s'imbriquer parce qu'elles vont être réalisées par Marvel Studios et pas Marvel Télévisions comme pour les séries Netflix du coup il y aura une vraie imbrication Loki on a compris effectivement que là c'était une amende pour une ligne temporelle où il va arriver des choses on a quoi d'autre on a alors moi j'ai noté on a Vanda et VandaVision avec du coup alors le sorcière rouge et VandaVision du coup voilà comment vous voyez ce que ça reviendra peut-être avant peut-être après c'est ça ça reviendra peut-être entre Civil War et Infinity War parce que dans Infinity War oui on les voit tous les deux ils sont en Écosse et du coup à un moment donné ils leur reprochent de leur avoir justement s'être échappés pour vivre leur histoire et du coup il leur a peut-être arrivé des trucs à ce moment-là voilà on aura peut-être ça après il y a Sam et Bucky qui vont faire leur petite histoire slash Captain America slash on sait pas on imagine qu'ils vont peut-être se tirer l'amour entre peut-être que Bucky va peut-être estimer que c'était plus à lui de reprendre le rôle ou peut-être peut-être y avoir un petit truc finalement ça peut-être intéressant justement que ça soit leur série à eux mais que finalement ils soient plutôt frères et ennemis de la série pour ce que je veux dire pas coéquipier et que finalement Captain il a décidé Faucon de prendre justement le bouclier que Bucky justement il l'apprécie moyen en série il y a Okai Okai peut-être avec peut-être avec sa fille parce qu'au début on la voit justement en train de la former au tir à l'arc et tout on sait qu'il y aura un truc alors apparemment sa fille ils aimeraient bien l'utiliser je pense pour les Young Avengers avec le gamin de Iron Man 3 qu'on voit à l'enterrement de Tony justement et qui lui reprendrait le flambeau d'Iron Man dans les Young Avengers il serait le petit Iron Man en attendant que sa fille de Stark grandisse peut-être qu'il prenne le rôle plus tard alors elle apprendra pas le rôle d'Iron Man on suppose mais le rôle de Restu donc le rôle de Gwyneth Paltrow dans le film et j'ai entendu aussi parler d'une... mais Young Avengers ça commence à arriver c'est une grosse rumeur au sein du Marvel Studios il y a de plus voilà il y a de plus en plus de jeunes dont Cassie aussi Cassie Lang la fille de Scott qui a les âges pour aussi aller dans la Young Avengers comme ça il pourrait garder les acteurs sur des années et moi du coup ça me fait bifurquer sur autre chose donc là puis sur les films et donc Spider-Man Far From Home qui ont conclu apparemment la phase 4 parce que ça devait être en game la phase 3 pardon et moi je me dis alors j'ai une théorie c'est le moment des théories attention je prends mon nom je crois que vous alors Iron Man c'était la figure de proue de Marvel pourquoi ? parce que le vrai personnage iconique de Marvel pour moi et voilà des BD c'est Spider-Man c'est clair c'est pour ça que quand Marvel était dans la mouise ils ont vendu Spider-Man et X-Men à Sony et Fox parce que c'était ce qui marchait le plus mieux du coup quand ils ont commencé à faire leur film il fait aller avec quelqu'un mais il ne pouvait pas prendre Spider-Man là j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a eu comme une passation quand on voit Peter et Tony je suis à Rodolphe mais on dirait que c'est sa nana le mec il chiait Monsieur Parker vous ne portez pas c'est les derniers moments de sa vie il y a un lien c'est même pas avec avec Pepper et en fait je me suis dit c'est peut-être une espèce de passation symbolique on va voir le film qui va arriver qui a l'air sympa mais du coup ce Peter Parker jeune si vous prenez les VD Spider-Man il se passe énormément de choses imaginez qu'il garde Tom Holland pendant 10-15 ans mais le nombre de films qu'il peut faire et le nombre de thunes qu'il va faire aussi Peter Parker c'est un personnage peut-être plus proche de nous parce qu'on n'est plus des ados mais je veux dire il va grandir et s'il le garde et qu'il parte sur des plans sur 10-15 ans ils peuvent en faire un truc de ouf alors je ne sais pas si ça va être le cas il y a la saga du clone il y a plein de choses à faire et pourquoi est-ce que ça marche aussi bien parce que je pense vraiment qu'il est proche de nous et qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités c'est ma théorie je ne sais pas si ça va arriver en tout cas s'ils le font il ne faut vraiment pas qu'ils se plantent parce que c'est vrai que l'aura d'Iron Man elle est gigantesque ce n'est pas un claquement de doigts qu'ils arriveront à l'effacer on peut voir que ça va peut-être partir dans ce sens là parce que quand tu regardes la bande annonce t'as Nick Fury qui a l'air de lui vouloir lui donner un peu plus de responsabilités il y avait une série TV où Spider-Man il était chef d'un groupe dans le sein du shield il n'est jamais vraiment resté longtemps mais il y a moyen de faire énormément parce que s'il est encore là Nick Fury c'est que déjà il y a toujours un raccord entre chaque film et à mon avis c'est pour lui donner plus d'importance moi j'adorerais en personne après je pense qu'il va y avoir justement plusieurs figures importantes pour le prochain MCU je pense que déjà Black Panther va prendre une place assez conséquente je pense peut-être le rôle de leader dans un premier temps vu que c'est lui le roi c'est un roi il a l'aura il a la technologie il a la prestance et tout je pense que Peter dans Far For Home c'est ça c'est les vacances et puis surtout il va avoir quand même il va devoir encaisser la mort de Stark j'aimerais qu'il mûrisse encore plus finalement c'est la mort de son mentor qu'on a pas vu c'est que dans notre dans notre univers pour lui son mentor c'est Monsieur Stark c'est pas Uncle Ben et en fait finalement la véritable le funérail important pour Peter c'est justement celui de Tony à la fin et justement là tout va prendre son sens à mon avis son Spider-Man il va être complètement différent je suis impatient devant le traitement de Mysterio parce que c'est un méchant que j'apprécie beaucoup et là ils l'ont mis gentil entre guillemets dans les premières et je pense que c'est du fake je pense que c'est du fake je pense que ça va être un gros twist du film comme quoi finalement depuis le départ c'est lui qui crée les élémentaux et c'est des illusions mais comment faire comment créer des illusions est-ce que c'est la pierre de réalité est-ce que c'est autre chose il n'y a plus de pierre normalement elles ne sont plus là dans cet univers oui il n'y a plus de pierre elles ont été voilà mais bon elles ont été détruites par Thanos Thanos et après ramener oui mais après voilà oui parce que ouais on va encore partir sur les théories paradoxes mais Doctor Strange après il il vaudra qu'il se démerde il a besoin de sa pierre du temps après il y a un Strange 2 qui va être qui est vraiment il y a un Black Panther et il y a les gardiens de la Galaxie 3 qui est utilisé les gardiens de la Galaxie et moi du coup après Suicide Squad 2 alors moi du coup ce que j'ai entendu aussi c'est que là ils repartiraient pour un cycle de 5 ans un nouvel arc scénaristique de 5 ans et que du coup ils intégreraient aussi maintenant qu'il y a eu le rachat de la Fox il y a les X-Men aussi pas tout de suite justement ils ont dit dans 5 ans c'est ça ils vont faire un arc scénaristique sans eux il me semble qu'il y a un film sur Quicksilver qui est prévu il y a un film sur Quicksilver sur Silver Surfer aussi donc je vois bien d'ici 5 ans Galactus hop voilà Galactus réunir X-Men et Avengers pour Galactus si ils pondent on va dire un Galactus pour la 3ème saga du MCU après les 5 ans moi je valide totalement moi je vole bien ce truc comme ça je kifferais vraiment plutôt que de voir un Avengers versus X-Men j'aimerais vraiment plutôt un Galactus X-Men et Avengers face à ce mec parce que là il y a Dark Phoenix qui sort le mois prochain donc ça ça va être la fin c'est le dernier après apparemment il y avait un film sur les nouveaux mutants qui a été repoussé repoussé toujours repoussé vraiment il est prévu pour août mais finalement ça va peut-être sortir en série ou en film en VOD voilà peut-être comme ça mais je pense que du coup ils se gardent les X-Men dans un coin et ils vont faire pareil ils vont faire un film sur des personnages pour dans 5 ans réunir tout le monde ils doivent préparer ça avoir un plan sur plusieurs idées ce serait bien que ce soit il y a un perso qu'on n'a pas peur de parler je viens de penser qui ça c'est ? Captain Marvel ah oui il faut oublier Captain Marvel parce que j'ai pensé à Galactus on pourra la voir vraiment elle est là en guest franchement j'ai adoré son quand Thanos le prend il lui met un coup de boule et puis j'ai genre qu'est-ce qu'il fait moi j'adore j'adore ce personnage c'est le personnage introduit trop tôt en fait c'est dommage apparemment elle avait tourné en plus ces scènes avant c'est pour ça qu'elle a un côté un peu je vois footiste et hautain alors par contre tu vois j'ai préféré qu'il fasse le film avant Endgame parce que si on aurait vu vraiment les séquences qu'on a vu dans Endgame et après ils aient mis le film ça ne m'aurait pas du tout donné envie d'aller voir le film et moi c'est clair c'est qu'il y a une chose trop loin en fait par rapport aux autres en termes de mentalité moi je pensais qu'on verrait un truc dans Endgame mais qu'on n'a pas vu c'est qu'en fait il y aurait peut-être des cris en fait qui soient cachés par les gens mais finalement on n'a pas dit tout ça et toi tu voulais ajouter c'est quelque chose aussi sur le fameux plan Power Woman ouais c'était bien mais c'était un peu mais c'est donc qu'il est misogyne pour ça qu'il n'y a pas de femme ici parce que ça m'énerve mais alors Carole t'es misogyne non mais du coup tu as trouvé que c'était un peu too much en fait ça ne m'a pas ça ne m'a pas sorti du film mais voilà ça m'a un peu sauté aux yeux où c'était vraiment enfoncé à coup de pompe en disant regardez il y a des filles dans le MCU regardez regardez il ramène toutes les nanas il y a une phrase avant c'est vraiment je ne sais plus qui dit ouais elle va toute seule elle n'est pas seule ouais voilà on a compris je comprends le message mais il est vraiment trop appuyé en fait s'ils auraient mis deux ou trois mecs avec tu te serais tu te serais dit ah putain en fait ça t'aurais vu les mecs et t'aurais vu plein de nanas je me suis dit il y a pas mal de nanas héros mais là il n'y a que des nanas héros là je fais le plan le truc était dispensable ils n'étaient pas obligés de faire ça mais c'était un peu maladroit c'était maladroit dans la mise en scène parce que finalement je suis sûr qu'on n'aurait pas eu cette phrase là avant en mode on n'est pas seul le plan qui suit en mode très bien réalisé travelling où on les voit apparaître même Hope se téléporte pour faire le plan et qu'on aurait vu juste une bataille genre en plein milieu de la bataille que des filles sans phrase sans introduction ni rien je suis sûr que ça n'aurait même pas choqué le spectateur on n'aurait même pas dit ah tiens c'est le plan justement c'est le téléspectateur qui aurait dit qu'on aurait repéré ah tiens ils ont mis toutes les nanas ensemble voilà c'est cool de dire là regardez on va faire un plan de bataille avec toutes les filles du MCU ok voilà ça c'est l'introduire qui va parler c'était marqué en haut il aurait dû rajouter des néons voilà voilà c'était mal à droite effectivement et bien voilà qui conclut cette vidéo on en a à combien 57 minutes on va voir ce que ça va donner on avait dit 30 minutes on va y avoir du montage donc voilà merci d'être venu pour parler un petit peu de ce film avec Spy on a pu se lâcher on a pu un peu se libérer donc dites nous ce que vous pensez de ça dans les commentaires si vous avez des théories comment est-ce que vous avez quelle réception vous avez eu par rapport au film peut-être un petit mot de la fin si quelqu'un veut dire quelque chose il y aura eu un avant endgame il y aura un après endgame voilà c'est beau belle conclusion merci Marvel pour ses 11 ans merci ouais c'est vrai et toi tu as quelque chose à dire non je suis encore sous le choc de l'émotion et bien oui moi maintenant je suis curieux de voir la suite encore une fois moi j'étais je tiens à le dire j'étais pas j'ai adoré les Spiderman comme vous savez voilà ça me réunit après j'étais moins Marvel franchement les premiers Iron Man tout ça j'avais du mal et petit à petit j'ai appris à aimer l'univers et franchement même si c'est du gros blockbuster formaté je trouve que ce que Disney a arrivé à faire c'est quelque chose d'assez fou d'assez dingue comme je l'ai dit dans ma vidéo sans spoil ils ont fait la pop culture des années 2010 voilà dans les années 80 c'était Retour vers le futur ensuite on a eu les Jurassic Park les Terminator après Harry Potter etc des films qui sont souvent faits un peu défoncés par la critique même des Retour vers le futur tout ça mais qui ont marqué des générations aujourd'hui ces films là ils continuent aussi à se faire un peu défoncés mais ça se trouve dans le 10-20 ans et ça seront des films cul pour les jeunes qui les ont vus aujourd'hui et je trouve ça cool ce que Disney a amené même si c'est dans un contexte financier on le sait on n'est pas dupe mais franchement c'est fort et ils ont réussi à donner de l'émotion et c'est ce qu'on cherche le plus quand on voit c'est voyager justement il faut se rendre compte que c'est pas simple de créer un univers mais non mais c'est pas évident c'est pas un claquement de doigts c'est pas simple je veux dire tous les studios ont essayé de le faire et vont essayer de le faire et ils ont du mal si tu prends Universal qui a essayé avec son Dark Universe ça n'a pas pris le Monsterverse le Monsterverse avec Godzilla c'est peut-être le seul qui se tient parce qu'ils font des films occasionnellement et ça devient des événements mais si tu prends le DCU s'ils n'avaient pas changé la formule entre Batman v Superman et Aquaman moi j'ai adoré Batman v Superman et tu prends Aquaman je l'ai beaucoup aimé mais c'est deux films qui sont complètement différents et pourtant ils sont dans le même univers tu sens que tu sais même plus et même Justice League Justice League c'est un rassemblement de personnages et tu sens que c'est mal fait ça n'a pas été bien abouti mais là ils sont arrivés à faire un truc d'unique pour moi enfin vraiment voilà donc on se laisse je vous dis à bientôt vive les Avengers les Marvel et puis Hyde Hira Sous-titrage Société Radio-Canada NO!